Musique 12 jours, 22 films en compétition, un jury d'exception, des stars internationales. Bienvenue au 65e Festival de Cannes. Sur la croisette, plus de 5000 journalistes. Après les Jeux Olympiques, Cannes est le deuxième événement le plus médiatique au monde. Ici, des habitués comme Diane Kruger, Marion Cotillard ou Brad Pitt, mais aussi des petits nouveaux qui découvrent le festival pour la première fois. En fait, c'est un jeu, quoi. Dans les coulisses, des dizaines de stylistes, maquilleurs ou coiffeurs avec un seul objectif, que les artistes soient au top. C'est une marathon avec Bérenice. Le festival, c'est aussi le monde de la nuit. Des fêtes de films aux clubs les plus branchés, tous sortent le grand jeu. C'est Times Square, c'est un peu Vegas, c'est Hollywood, quoi. Pendant deux semaines, la ville de Cannes est au centre du monde. Attachée de presse de marque, cinéma, coiffeur de stars, comédien. Chanteur, chef cuisinier ou encore patron de boîte de nuit, nous allons vous faire découvrir en exclusivité les coulisses de cet événement. Bienvenue au cœur du festival de Cannes. Pendant le festival, il faut s'attendre à tout. En pleine après-midi, pour assurer la promotion d'une marque de maillot de bain, deux jeunes filles se promènent en petite tenue. Ça, c'est bizarre. Mais le plus étrange n'est pas là. Les autres mannequins qui s'apprêtent à défiler sont en train de se préparer dans ce palace. Tout le monde a bien quatre maillots de bain, maintenant on essaye les tenues. Les filles vont défiler deux par deux sur la croisette pour le plus grand bonheur des passants, avant de rejoindre une plage réservée pour l'occasion. Aux premières loges, Bruno Gassiot, l'ancien auteur des guignols de l'info. Pour le créateur de la marque de maillot de bain, il n'en fallait pas plus pour que le lancement de sa ligne soit réussi.